Qu'est-ce que l'entraque chorégraphique est un temps qui se situe entre un temps de réflexion, de débat, de prise de parole et présentation de spectacle ? Donc en fait, dans la durée d'un long week-end, on va essayer de réunir un public divers, à la fois des professionnels, des artistes, mais aussi le public qui est intéressé par l'art chorégraphique, pour échanger, voir des spectacles, entretenir un travail de réflexion sur la situation, on va dire, ou en tout cas les appréhensions de la situation de la danse aujourd'hui. L'entraque chorégraphique est vraiment dans la continuité du programme du PRCC, donc du programme recherche-composition chorégraphique, qui essentiellement travaille sur le programme prototype, donc il y a un temps de formation laboratoire pour des chorégraphes, donc chaque année, 10 chorégraphes, à peu près, 5 à 5 compositeurs, musiciens, qui participent à ce programme chorégraphique. À travers les programmes artistiques chorégraphiques, en fait, j'ai rencontré énormément de jeunes artistes, voire moins jeunes, et que, durant les programmes, et au travers des thématiques qui étaient abordées dans les programmes, s'est inventé déjà cette espèce de débat, des doutes aussi sur le statut de l'artiste aujourd'hui, les modalités de création, la lecture que fait du public des âmes chorégraphiques contemporaines, etc. Il y avait énormément de sens à ce que tous ces échanges, finalement, puissent se réincarner dans une relation avec l'extérieur, avec le public, avec les gens. Ce symposium n'a pas vocation de créer une liste de slogans ou de propositions toutes préparées, etc., mais simplement de recréer un espace de parole où une parole libre s'exerce. On devrait mettre en place de plus en plus d'universités d'été, vraiment de temps de laboratoire comme ça, où il n'y a pas d'autre enjeu que la rencontre. Dans le cadre d'entracte chorégraphique, on a fait le choix d'inviter plusieurs générations d'artistes. Donc, on va dire que les plus anciens sont Edmond Rousseau ou Schlobby Twizzer, qui développe un travail chorégraphique extrêmement dans l'écriture du geste, etc., et qui vont proposer un très beau duo avec de très, très beaux interprètes. Il y a ensuite François Chéniot, qui est un artiste très, très singulier, qui va nous proposer une forme ritualisante et vocale. Ensuite, une plus jeune artiste, Tatiana Julien, qui est vraiment au début de son parcours, mais qui a aussi une façon assez singulière d'aborder aujourd'hui la création, un peu à contre-courant, puisqu'elle est sur des formes assez expressionnistes. Et puis, Nina Santes, qui est plutôt, elle, sur un processus, on va dire, un peu plus conceptuel, un peu plus en relation avec l'installation plastique, on va dire une façon de mettre en jeu un corps dans des dispositifs, dans un corps au travail qui se transforme dans l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada